On a essayé de chasser ces démons-là qui maltraite, sous forme de mari de nuit. Chaque nuit, il y a un démon qui vient coucher avec toi. Toi, tu as le Saint-Esprit, un démon féminin, un démon masculin. Viens trouver quelqu'un qui est couché, qui a le Saint-Esprit à lui. Le démon-là monte sur son corps, fait l'impurité. Dans la présence du Saint-Esprit, et tu veux que moi je croise ça ? J'ai dit non. J'ai dit non, et non, et non. Jésus dit, démon, sortez ! Les deux, ils ont dit, bon Seigneur, regardez bien, même la prière des démons est exaucée par rapport à beaucoup de chrétiens. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit dans Marc 5, quel est le démon dit ? Il dit, bon, nous savons que tu as le pouvoir. Les démons vous montrent que Jésus, le nom de Jésus, Jésus a le pouvoir. Il vous dit ça clairement, sans ambiguïté. Il dit, bon, chasse-nous, mais, tu vois, sans corps, on ne peut pas vivre. Les démons te disent que sans un corps, il ne peut pas vivre. Les démons ne peuvent pas vivre sans un corps. Il faut un corps humain, animal, ou quoi, quoi, il doit vivre dans un corps. Il dit, tu vois les porcs qui sont là-bas, là. Leur chef, là, a demandé ça. Chasse-nous dans ces poursauts, là. Jésus dit, sortez, rentrez. Ils sont sortis, ils sont rentrés. Les porcs sont allés se tuer. L'homme qui était contrôlé par deux mille démons. Toute la ville de Gadara vient trouver l'homme assis. Non, les gens ont dit, ah non. C'est le même homme. L'homme qu'on a tout fait depuis des années, là, oui. Il est assis dans son bon sens. Les gens, ils ont eu tellement peur. Ils ont dit à Jésus, il faut partir de notre ville. Ta puissance est où ? Et toi, aujourd'hui, ce Jésus-là est en toi par le Saint-Esprit. Et toi, tu dis que ton petit démon, là, on a essayé de chasser. C'est le démon-là qui maltraite sous forme de mari de nuit. Chaque nuit, il y a un démon qui vient coucher avec toi. Toi, tu as le Saint-Esprit. Un démon féminin. Un démon masculin vient trouver quelqu'un qui est couché. Qui a le Saint-Esprit à lui. Le démon-là monte sur son corps. Fait l'impurité. Dans la présence du Saint-Esprit. Et tu veux que moi, je crois ça ? J'ai dit non. J'ai dit non. Et non, et non. Si tu as ta doctrine, ça te regarde. Si tu as ta doctrine, ça te regarde. Ton expérience ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, tout ce que j'ai... Si c'est un Jésus comme ça, vous me quittez le christianisme. Jésus. Jésus. En toi parle le Saint-Esprit. Et pourquoi ? Une femme musulmane est venue me voir un jour. Son mari l'a envoyé. Une femme musulmane. On a tout fait. On ne peut pas. Va voir le passé carambri là. On est musulman, mais va le voir. Elle est venue. Je lui ai dit madame, qu'est-ce qu'il y a ? Elle a dit pasteur. Mon mari m'a dit de venir vous voir. Il dit à quoi ? Que ça ne va pas. Elle avait un mouchoir. Elle a enlevé le mouchoir. Quand je regarde sa tête, la tête était à moitié rasée. Je lui ai dit ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Elle a dit, c'est ça le problème ? Chaque nuit quand je dors, à 2h du matin, moi je dors de côté de la fenêtre. Mon mari dort ici. Mais chaque nuit, à 2h du matin, je me réveille. Et quand je regarde vers là, je me réveille du sommeil. Je regarde vers le côté de la fenêtre. Je vois un visage qui est là-bas. Quand la personne voit que je l'ai vu, la personne rentre à travers la vitre là. Je viens se coucher entre mon mari et moi. Faire des rapports avec moi. Je crie. Mon mari n'entend pas. Et quand il a fini, il s'en va. L'autre jour, j'ai voulu me révolter contre lui. Il est venu. Il a fait des rapports avec moi. Il était fâché. Il a fait raser ma tête. Quand mon mari s'est levé le matin, il était tellement découragé. Il a dit, mais comment tu as fait pour raser ta tête la nuit ? Il ne faut pas rire. Beaucoup de gens, vous avez des situations comme ça. Ne riez pas de votre propre situation. Il ne faut pas rire de votre propre situation. Si c'est Jésus-là, s'il est réel ou pas, tu le sauras. Je l'ai parlé, je l'ai conduit à Christ. Il dit, cette nuit-là, fais-le prier avec moi. Elle a fait la prière. Il dit, quand tu vas arriver cette nuit, au monde, tu vas te coucher là. Ce que je t'ai dit là, je suis la puissance du sang de Jésus. Simplement, tu viens de naître, mais tu ne connais pas le combat. Simplement, tu vas faire la prière d'un bébé. Tu vas faire la prière d'un bébé. Tu dis, oh Seigneur, je mets le sang de Jésus sur les coussins. Tu vas vers la fenêtre là, tu dis, bon, je mets le sang de Jésus ici. Et je me couvre du sang de Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas venir, mais tu vas voir. La nuit à désert, elle s'est réveillée encore. Elle regarde par là, l'homme est là. Mais quand elle regarde, l'homme là veut rentrer. Il n'arrive pas à rentrer. Attendez, il ne faut pas, il ne faut laisser vos sentiments, vos émotions. Calmez-vous tranquillement. Voilà. Quand papa vient, on ne crie pas. On écoute, on reçoit et on part agir. Quand tu vas venir, me dis, samedi, que ton petit démon qui t'est fatigué, il est parti, je vais applaudir avec toi. Voilà. Tu as trop applaudi avec le pasteur Etienne, c'est bon, il ne faut pas applaudir avec moi. Avec moi, tu écoutes et tu appliques. Voilà. 7 jours, le démon là vient, il ne peut pas rentrer. Il a disparu. Et vous ? Elle s'est convertie. Totalement. Elle est venue à l'église. Tu comprends ? Une autre femme, j'en ai rencontré plusieurs comme ça. Mais à quel moment, j'étais en Suisse. De Suisse. Je prêchais, on a mis une dame là. Une dame, une jeune arabe là, très bien, bien jolie, tout, tout, tout. Mais Diya, elle avait des démons. Ses parents ne m'ont pas dit. Quand je commençais à prier pour les gens, elle s'est approchée de moi. Comme ils ne m'ont rien dit, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle était déprimée. Je voulais lui parler. Elle portait des talons. Très, très pointus. Elle a levé son pied là, envoyé sur ma cheville. Pour casser ma cheville. C'est là que j'ai su, cet esprit là, cet esprit là est mauvais. Tout de suite, j'ai dit non, non, les gens couraient. Je lui ai dit, laissez là. Au nom de Christ Jésus. Quand j'ai parlé, il était à terre. Le lendemain, quand elle est venue, avec ses parents, elle est venue pour demander pardon. Je lui ai dit, non, c'est pas ta faute, c'est un démon qui t'a fait ça. Blanche et Noire. J'étais à Grenoble, en France. Il y a une femme qui est venue, quand j'ai terminé, oh, pasteur Canabri, il faut venir à mon secours, mon mari est possédé des démons. ton mari est possédé des démons. Où il est ? Qui n'est pas converti ? Où il est ton mari ? Il est là-bas. Il dit, bon, amène-le, amène-le, l'appelé. Je vais voir, s'il a un démon, tu vas voir. j'ai levé ma main, j'ai invoqué le nom de Jésus, sur cet homme-là. Il n'y a rien. J'ai invoqué la puissance du sang. L'homme n'a pas bougé. Saint-Esprit m'a dit, que l'homme n'a pas de démon. Il n'est pas converti, mais il n'a pas de démon. J'ai dit à sa femme, votre mari n'a pas de démon. Elle dit, non, elle était fâchée contre moi. Elle dit, non, il a des démons. L'homme était arrêté, il regardait sa femme. Elle se fâchait pour partir. Je lui ai dit, madame, venez, 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 la chrétienne, viens là, viens là. Son mari était là, il y avait un frère, qui m'avait accompagné, qui était là. Il dit, madame, venez, venez. Elle est venue, s'est arrêtée. Au nom de Jésus-Christ, quand il dit, au nom de Jésus-Christ, une petite femme maigre, maigre, elle a sauté, serré mon col, comme si elle allait m'étouffer. Saisis ma cravate là. Je lui ai dit, le démon est où? Le démon est chez toi. C'est pourquoi tu persécris ton mari. C'est quelqu'un qui est venu enlever, quand il dit, au nom de Jésus, mais quand il est venu à elle-même, son mari n'est pas chrétien, il a ouvert les yeux comme ça. Tu as vu, tu es délivré, non? C'est ça. Le nom de Jésus, on va lutter avec ça. Le Saint-Esprit, cinq ans, toi, tu je ne te prie, les démons ne parlent pas. c'est toi-même. Quel est ce démon là? C'est un nouveau démon? Ce soir, je vais saisir ta pensée, ce n'est pas mon message même, mais je voulais saisir ta pensée ce soir. Je vais te montrer, il faut changer de mentalité. Il ne faut pas prendre vos expériences pour en faire la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Tu peux faire une expérience, si tu fais une doctrine sur ça, tu vas conduire les gens dans l'erreur. Par exemple, les gens ont commencé il y a quelques temps, ils ont commencé à prier au Burkina, qui vont chasser l'esprit de Mami Wata. Il n'y a pas de l'eau au Burkina, il n'y a pas Mami Wata au Burkina. Mami Wata, il faut aller dans les pays côtiers, il y a Mami Wata là-bas. On dit Mami Wata, la mer de l'eau. Toi, le Burkina, c'est le sable, il te dit viens de Mami Wata. Il n'y a pas Mami Wata au Burkina. Je vais dire quelle histoire concerne. Allez, circulez ici. Cherche le vrai nom du démon du Burkina, ce n'est pas Mami Wata. Il y a des gens qui inventent des choses comme ça. C'est comme si quelqu'un venait et disait aujourd'hui démon de Gadara. Il y a un démon de Gadara ici. Satan n'est pas bête. Il a mis dans chaque pays des choses. Il a donné des noms. discerner quel est le nom du démon de ton pays. Comment il opère ? Libère les gens. La vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as le nom de Jésus. Tu as la foi. L'omption est sur toi. Il faut aller avec ça. Il faut aller avec ça. Je ne veux pas être long ce soir parce que je veux que... Je voulais... Je voulais donner sur ça là un peu parce que... Ça fait 30 ans et quelques que je viens au Bénin. Je viens au Bénin, on parlait des hiboux, on a parlé des hiboux sous toutes les formes. J'ai dit aux gens là, il faut qu'un jour vous me montez les hiboux là, on va voir un peu. On va lutter contre eux. Ça c'est quelle histoire ? Je n'ai pas dit que ce n'est pas réel. Mais ce qui est en toi est plus réel. Ce qui est en toi... Oui, vous baissez la voix. Déjà quand je dis ça, vous baissez la voix. Vous avez peur que cette rue là, si vous parlez de la nuit là, elle va commencer à vous suivre. Vraiment Seigneur. C'est pourquoi... Vous voyez les filles qui criaient là, elles ne crient plus. Elles ne crient plus. Non, non, j'ai l'air. Non, non, je ne suis pas là. Dis-moi la paix. Elles ne crient plus. Dès que j'ai dit hiboux, c'est pas que je tais là-bas. Pourquoi tu dis bien Amen maintenant ? Dis Amen maintenant. Amen. Ah ! L'homme a dans sa tête des idées. Parce qu'on n'est pas conscient que le Saint-Esprit habite en nous, que celui qui est en nous là, c'est Dieu lui-même, c'est pas un petit Dieu. Mais il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un petit Dieu. C'est pas un petit Dieu. Et il n'est pas un petit Dieu. Il faut être conscient. Quand je m'en vais contre un esprit, parler contre un esprit, je suis conscient d'abord que Dieu est en moi. Je ne m'appuie pas sur l'onction, non. Je m'appuie sur la réalité de la présence de Dieu en moi. Il a dit qu'il est en moi, il est avec moi. Et que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. C'est sur ça que je m'appuie. Je ne m'appuie pas sur l'onction. Je m'appuie, il est en moi, il est avec moi. C'est ça qui a fait que David a vaincu Goliath. Le peuple d'Israël, l'armée d'Israël contre un seul homme. L'armée des Philistines, un seul homme sortait pour défier toute l'armée d'Israël. Quand il sortait, je lui ai dit je m'appelle Goliath. S'il y a quelqu'un qui est comme moi, envoyez-le. Toute l'armée d'Israël criaient, fiaient. Or, c'est l'armée qui a la présence de grands dieux sur eux, avec eux, autour d'eux. Malgré cette présence-là, ils étaient plus conscients de la présence de Goliath que de la présence de Dieu. ils ont prié, adoré, jeûner 40 jours avant que David n'arrive. 40 jours. Et pendant les 40 jours d'adoration, de jeûne et de prière, ils étaient vaincus tous les jours. Tous les jours, ils fuyaient. Ils étaient vains et ils étaient vains et ils étaient vains et ils étaient vains et ils étaient vains. Ils étaient vains et ils étaient vains. Ils ne sont pas vains et ils ne sont pas vains. David n'est pas parti pour combattre. David est parti pour amener le pain à ses frères. Écoutez-moi, vous allez comprendre. Il est parti amener le pain à ses frères. Mais David, depuis que le prophète a prié pour lui, il savait que Dieu était avec lui. Il n'a jamais fait un jour l'armée. Il n'a pas de pays. Il n'a qu'un bâton. Bâton de berger. C'est sur ça qu'il s'est appuyé pour aller sur le champ de bataille. il n'a pas fait jeûne les prières avant d'aller. Son papa l'a appelé pour l'envoyer. Mais comme le monsieur il est conscient que Dieu avec lui matin, midi, soir, quand il arrive sur le champ, il trouve Goliath en train de défier l'armée d'Israël. avec ses pains dans ses mains il dit mais qui est cet insurconci qui ose insulter l'armée de Dieu ? les gens ont dit « Hey, petit ! » « C'est pas amusement ici. » « Hey, il n'y a rien. » Il dit « Tu vois l'homme-là ? » « C'est un géant. » Les frères David ont dit « Tu es orgueilleux. » Le roi Saïl a dit « Tu es trop jeune. » David Dio « Dites-moi qu'est-ce qu'on va donner comme récompense à celui qui va tuer Goliath. » « Je ne vais pas dire. » « Si c'est aujourd'hui, les chrétiens vont dire qu'il est orgueilleux. » C'est la même chose. Quand quelqu'un est sûr de la présence de Dieu on dit qu'il est orgueilleux. Il veut que tout le monde tremble pour qu'on dise « Ah, c'est un bon chrétien. Il tremble, il tremble. » Non. Écoutez-moi. David n'a pas tremblé. Il a dit au roi « Moi, je me suis entraîné avec les lions et l'ours. » Il dit « Je ne veux pas permettre que je t'inconcilie à insultes le Dieu que je connais. » Il connaissait son Dieu. Il avait foi en lui. Il avait le nom de son Dieu avec lui. « Je ne veux pas dire que je t'inconcilie que je t'inconcilie que je t'inconcilie. » Dès qu'on a dit que le roi va donner sa fille comme femme et la famille du vainqueur ne paierait pas d'impôts d'aller dire au roi qu'il a trouvé un gendre. Il a dit qu'il a trouvé son gendre. Il a dit qu'il a trouvé son gendre et il a dit à mes parents qu'ils ne vont plus payer d'impôts. On dit « Mais pourquoi ? » Il dit « Parce que c'est moi le vainqueur. » Il dit « Tu vois petit, l'orgueil, là. » C'est ça que les gens font. C'est ça que vous avez peur. Vous avez peur que les gens parlent contre vous. Vous avez peur que les gens vous jugent. Et à cause de ça, Satan vous maltraite en permanence. Vous avez peur que les gens vous insultent. Vous avez peur que les gens vous condamnent. Vous avez peur que les gens disent « Ah, lui, il agit, on dirait qu'il est un sorcier. » Vous avez peur de ça. Vous voulez être correct. Vous voulez être des chrétins corrects. Et c'est pourquoi Dieu, si vous ne voulez pas vendre votre nom pour Dieu, Dieu ne vous vendra rien, ne vous donnera rien. Vous voulez avoir une doctrine saine. Mais on ne doit pas parler ça. Non, on ne doit pas parler comme ça. Non. Vous vous engagez avec Dieu. On vous institue à cause de Dieu. Dieu va se mettre avec vous. Mais si vous ne voulez pas mouiller votre main avec Dieu, vous ne voulez pas que les gens vous condamnent, Dieu ne vous donne pas sa puissance. Je sais de quoi je parle. Ça fait 46 ans que je suis là-dedans. Chaque fois que je suis allé, les gens m'ont insulté, les gens ont dit qu'on j'aille. Mais ils ont tout le temps vu le résultat. Tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. Dis-moi n'importe quel nom. Ça ne m'intéresse pas. Je sais où je vais. Je sais qui est en moi. Je sais qui est avec moi. C'est fini. David a vu Goliath. Il dit, mais... On dit, mais tu vas aller avec quelle arme ? Il dit, j'ai mes armes. Non, non, non. Je ne peux pas tuer Goliath comme ça. Prends mon épée. Si ton époux pouvait tuer Goliath, pourquoi depuis longtemps tu ne l'as pas tué ? Pourquoi tu ne l'as pas tué ? Mais petit, tu veux tuer Goliath avec quoi ? Il dit, voilà, c'est un caillou. Mon lance-fier. Petit, il dit, mais pourquoi ? Goliath est un oiseau. On tue les oiseaux avec quoi ? Lance-pierre. Hein ? Hein ? Petit, tu crois à ça ? Attendez. Est-ce que David avait une épée ? Il a dit, je viens contre toi au nom de qui ? Voilà. Lui, il dit, en leur temps, il n'y a pas le nom de Jésus. Et il disait, le nom de l'éternel. Nous, nous avons le nom de Jésus. C'est au nom de l'éternel qu'il est parti contre Goliath. Toi, on t'a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On t'a dit qu'au nom de Jésus, dans les cieux, les genoux ploient, sur la terre, sous la terre. et toi, tu prends ce nom-là et tu dis que le nom du diable est plus fort que le nom de Jésus. Le nom d'un démon est plus fort. Attention, ne va pas. Tu ne crois pas au nom. tu as dit qu'il n'est plus fort. David dit, au nom de Dieu d'Israël, je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. quelqu'un tenait son épée. David courait. David courait. Il courait simplement. Les grands-frères ont dit, voilà. Voilà. Il faut aller dire à papa et maman de préparer un cercueil. Le petit orgueilleux, il va mourir comme ça. Il va mourir. Quand il a vu qu'il était prêt, il a pris cinq cailloux. Il a utilisé un seul caillou. Pourquoi ? Tu ne sais pas ça. Parce que Goliath avait quatre frères. Tu ne vois pas dans la ville. Ça y est là-bas. Et ce sont les quatre champions de David qui vont tuer les quatre frères. Il a dit, moi, je vais tuer Goliath. Les quatre cailloux, c'est pour mes champions. C'est comme ça qu'on fait. Quand il a mis le lance-pierre, il a tourné. Quand il a dit, au nom de Jésus, Satan est donc au nom de l'éternel, Goliath est qu'il a envoyé le caillou. Un petit caillou. Quand il a envoyé le petit caillou, la main de Dieu est venu prendre le caillou. La puissance de Dieu est venu prendre le caillou. Aller faire quoi ? Mettre directement dans le fond de Goliath. Les philistos ont vu Goliath balancer. Ils ont dit, Goliath est en train de se préparer. Goliath s'est préparé pour attaquer. Ils ont vu la balancer. Balancer. Et paou. David est parti. Il a fait quoi ? Il a pris l'épée de Goliath. Vous savez ça qu'il a coupé la tête. Regardez maintenant. Quand il a coupé la tête de Goliath, les trois frères de David, ils ont enlevé leurs mains de leurs yeux. Ils ont dit, c'est notre petit frère. C'est notre petit frère. On vous a dit, le petit il est bon. On vous a dit. Non. Non, nous on savait petit que tu es bon quoi. C'est comme ça avec les chrétiens. Quand tu avances maintenant, tout le monde vient d'arriver. Pasteur. Vraiment, on savait. Pourquoi vous n'êtes pas venu à côté de moi ? Pourquoi j'ai lutté seul ? Apprenez à lutter seul avec le nom de Jésus. Écoutez, vous avez le Saint-Esprit. Je suis... Non, écoutez-moi. Il faut que vous vous asseyez pour voir. Allez-y, vous allez voir qu'il y a des doutes en vous. Le Saint-Esprit est en vous. L'invincible Saint-Esprit. Le tout-puissant Saint-Esprit. Il est en vous. Un. Il vous a revêtus de sa puissance. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez toutes les armes. La ceinture de justice. La curate de justice. La parole de vérité. Vous avez le casque du salut. Contre... Contre les traumatismes. Vous avez l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Comment pouvez-vous échouer ? Dites-moi. Vous allez échouer comment ? Vous pouvez tomber. Mais le juste tombe sept fois. Sept fois, il reste couché. Sept fois, il fait quoi ? Mais est-ce qu'il est vaincu ? On dit qu'il est tombé. Est-ce qu'on dit qu'il est mort ? Réfléchissez. Est-ce que tu crois ça ? Tu vas voir, tu ne crois pas. Va t'asseoir chez toi. Va voir, tu ne crois pas. Si tu croyais devant un petit problème là, pourquoi tu trembles ? Pourquoi tu commences à pleurer, à crier ? Ce que vous appelez prière là, vous croyez que la prière demande un problème ? Oh Dieu ! Ça c'est la prière ? Vous croyez à ça ? Ça, ça va marcher. Ça c'est des cris. C'est des cris. Je suis allé au Mali, je prêchais une campagne d'évaluation à Bamako. Il y a la fille du grand marabout de Bamako qui est venu à la campagne. Quand je prêchais, j'ai commencé à prier. J'ai pris l'autorité sur l'esprit de mort. Ces esprits détruisent tout, tout, tout. Puis à un moment donné, elle était assise au premier banc. C'était au dehors, la foule. J'ai vu la femme là qui est tombée. J'ai dit à deux jeunes là « Allez-y vite pour prier pour elles. » Il y a un esprit de mort qui est là. Allez-y vite. Mais quand les deux jeunes sont arrivés, ils ont eu peur. Ils ont vu que les yeux étaient devenus blancs. Je suis descendu vite de la chair en haut là. Je suis descendu. Les pasteurs sont venus maintenant. Ils disent « Écoutez-moi, je vais faire une opération spirituelle, vous n'avez jamais vu. » J'ai posé ma main comme ça. J'ai dit « Saint-Esprit, je commande maintenant. L'esprit qui est parti là, je t'ordonne. Tu reviens. Tu reviens dans ce corps. » Et quand j'ai commencé à agir, à opérer, j'ai dit « L'esprit vient. La vie vient dans ce corps-là. Maintenant. Fais demi-tour. Tu rentres dans ce corps-là. Les gens étaient arrêtés. Tout le monde tremblait comme ça. Une minute. Qu'est-ce que tu réponds ? » La femme-là, elle est revenu à elle-même. On lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle dit « Mais j'étais morte. » Elle dit « Mais pourquoi tu le sais ? » Elle dit « Non. » J'ai quitté mon corps. Je partais. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Reviens ! » Au nom de Jésus. C'est moi qui parlais. Et là, j'ai vu que mon âme a fait retour. Et j'ai vu que j'ai rentré dans mon corps et je suis revenu à la vie. On l'a fait. Je suis revenu à la vie. Qu'est-ce que c'est ? Mais si je départais avec peur, la peur paralyse la foi. La peur paralyse la foi. Rien ne va se passer. C'est ça que Dieu m'a donné le fait avec ma fille qui est morte aux Etats-Unis. Et là, je suis revenu à la vie. Elle est morte aux Etats-Unis. À Johnson City. Johnson City. Dans Georgie, l'Etat. On m'a téléphoné. Un dimanche matin, que ma fille est partie. Elle venait d'accoucher. Et le sang est monté dans les poumons. Ils ont tout fait pour faire les choses. Ils ont pompé. Ils ont fait le bouche à bouche. Ils ont tout. Donc, quand ils m'ont téléphoné, je venais de finir le culte. Je t'ai arrêté. Je réfléchissais. Je téléphone à ma femme pour dire qu'elle est partie. Quand je t'ai arrêté comme ça, la voix de Dieu me dit qu'elle va ressusciter. Elle va ressusciter. Elle va ressusciter. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Toi, tu es en Afrique, tu as fié aux Etats-Unis. Oui, en Afrique, tu es aux Etats-Unis. Quand il m'a dit ça, la foi est venue. La paix est venue. Il ne se peut pas partir le même jour. Dieu a dit qu'elle va ressusciter. Que je cours, je ne cours pas. Elle va... C'est pas fini. Je suis resté à Ouara Saint-Gujedé à son mari. Il fait une décharge. Parce qu'aux Etats-Unis, dans les hôpitaux, ce qui est bien, tu fais une décharge. Dans nos systèmes, ce n'est pas comme ça, on dit d'amener à la morgue. Il a fait une décharge. J'ai pris de l'avion. J'ai pris Royal et Maroc pour aller à New York, New York, Atlanta. Je suis allé à New York et ensuite à Atlanta. Notre église est là-bas. J'ai prêché le dimanche. Les chrétiens me regardent. Ça veut dire, après j'ai dit, voilà, je sais ce que vous pensez. comme vous me voyez comme ça, est-ce que le papa est au courant que ça file ? Je dis, je sais qu'elle est morte. Il faut me laisser tranquille. Voilà. Écoutez-moi, vous les vivants, écoutez-moi. Le soir, j'ai pris de l'avion, je suis allé là-bas. Même si tu as la foi là, quand tu vois ta propre fille gonflée comme ça, la langue est là dehors. Ils ont mis une machine. Ils disent que s'ils sortent la machine là, tout ce qu'ils ont fait là, ils disent que, et puis moi, ils m'ont expliqué le langage médical, que le cerveau, s'il n'y a pas d'oxygène pendant combien d'heures, c'est fini. J'ai tout écouté. Tout. Ils m'ont dit, non, c'est pas, bon, ok, c'est pas un problème. Et j'ai dit, Lazare était pourri là-haut. Quand il est sorti, on a fait quoi avec lui ? Son cerveau n'était pas pourri, non ? Je ne sais pas. Quand Lazare est sorti là, on a fait un exercice. Ils ont dit, même si elle revient, il faut qu'on fasse un an de kiné, de quoi, 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 de quoi, Lazare le pourri est sorti, il a couru, il est parti manger avec Jésus. Pourquoi vous voulez que ma fille fasse exercice ? Résurrection, c'est résurrection, non ? Dans la tête des gens, il y a résurrection numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quand il est sorti, j'ai dit à son beau, moi, je m'en vais à Ouagha, j'ai eu un séminaire à Rue de Vie, je m'en vais. Ta femme l'a ressuscité, il ne faut pas regarder. Elle s'est réveillée, quand elle parle, elle parle à l'envers. Ils m'ont dit, tu as vu, non ? On t'a bien dit, le cerveau, ça ne marche pas. Ce n'est pas un problème. Les bébés parlent à l'envers aussi. Ils m'ont dit, non ? Les docteurs étaient fâchés contre moi. On m'a envoyé des docteurs pakistanais, toutes sortes de docteurs pour me convaincre. Il y a quoi même ? Il y a un problème, non ? Tu n'as pas l'univers ? Je suis venu, et le lendemain, j'ai le téléphone là-bas, je demande à son mari. Il y a 4 heures de décalage. Quand il est midi à Ouara, il est 8 heures du matin là-bas. Je demande à son mari, je le salue. Il dit, comment ça va ? Il dit, ça va ? Et ta femme, qu'elle prend sa douche ? Il dit, mais on est en train de la laver, non, non, qu'elle-même prend sa douche. Et deuxièmement, il dit, mais ceux qui sont venus pour l'éduquer pendant un an là, ils ont dit non. Quand ils sont venus, ils ont posé le fauteuil là. Ils l'ont mis dans le fauteuil. Ils ont dit, bon, elle n'a qu'à apprendre à poser un pied comme ça. Poser un pied comme ça. On va la lever. Elle va marcher doucement. Quand on l'a mis dans le fauteuil, elle s'est levée, la courrie devant tout le monde à l'hôpital. Le grand patron de l'hôpital et sa femme sont convertis. La vie de l'esprit. Il ne faut pas jouer avec ça. La vie chrétienne que les gens mènent là, c'est une vie chrétienne améliorée, c'est-à-dire la vie charnelle améliorée. C'est une vie charnelle améliorée. 60% de chair, 40% de l'esprit. La vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Dieu ne peut pas vous dire autre chose. Vous croyez ça. Vous marchez selon ça. Il y a des difficultés. Mais le Dieu là, il ne va pas vous laisser. Comprenez? Donc, je vais terminer là ce soir. On a dépassé votre heure, mais demain, on va commencer tôt. Demain matin, on est là. Donc, je vais commencer à traiter le thème là demain matin. 9h, 10h. 10h. C'est vrai que je dis 10h. Voilà. Je commence l'enseignement à 10h. Et le soir encore à 19h. Je viens m'entretenir avec vous. Ce n'est pas une campagne d'évangélisation. C'est un enseignement pour vous-même vous édifier dans la parole. C'est pourquoi, prenez le temps d'écouter. Il ne faut pas crier. Vous avez trop crié. Il faut écouter. Il faut écouter. J'ai vu des miracles et des miracles. Parce que vous voyez, parfois, à la télévision, on voit des miracles. Tel est la fête ici. Tel est des miracles. Oui, c'est bien. C'est la télévision qui amplifie ça. La télévision amplifie ça. Mais, les miracles que nous voyons, que les gens nous envoient de partout, de la Chine, de l'Arabie Saoudite, des cancers disparaissent là. C'est à travers mes enseignements. Simplement. Par la parole. Et les gens sont transformés. J'ai fait, quand je venais au Bénin avant, j'étais campain d'évangélisation. Les guérisons, les gens tombent, les gens roulent la terre. C'est bien. Mais aujourd'hui, la parole, l'enseignement, toi-même, ça t'enseigne pour que demain, tu n'aies plus besoin de quelqu'un. Ce qu'on t'a enseigné là, toi-même, tu l'applisses. Tu comprends ? Tu veux manger une bonne sauce, va au restaurant. Va acheter. Mais quand on va t'apprendre, tu pourras faire la sauce là chez toi. Tu ne dépends plus de quelqu'un. C'est ça que je suis venu pour te faire. Maintenant, si tu veux, si tu penses que je vais me lever, je vais prier pour les gens, mais si tu penses, tu as connu Papa Karambri il y a 20 ans en arrière, c'est pas comme ça, je ne nous perds plus comme ça. Dieu m'a dit la parole, ça suffit largement. Il envoie sa parole de guérie. Et quand ça rentre profondément là, toi maintenant, tu n'as plus besoin de moi. C'est ça, je vais rendre des gens autonomes par rapport à moi. Je ne veux pas tenir quelqu'un esclave. maintenant, si je dois te conseiller, je t'appelle, je te conseille, je prie pour toi et tu pars. Tu comprends ? En tout cas, si tu as le temps, tu viens. Si tu n'as pas le temps, tu prendrais les cassettes. Je ne suis pas venu pour autre chose. Amen. On va prier. Mets ta mère sur ton cœur simplement. Excellent Père de grâce, je suis venu ce soir avec ton peuple. Ils sont venus parce que Seigneur, ils ont confiance en toi. Et moi, je suis venu comme un instrument pour les enseigner, leur témoigner ce soir. Simplement, quelques témoignages qui vont le faire savoir que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même Dieu. Et ta parole est toujours la même. Ton nom est toujours le même. Ton sang opère encore aujourd'hui. Et la vie de l'esprit, c'est la vie qui est faite par le sang et par la foi. J'ai simplement parlé ce soir. Simplement pour qu'ils puissent eux-mêmes se remettre en cause. Ils disent qu'ils croient. Ce n'est pas faux. Mais il y a beaucoup de confusion. Il y a des croyants qui sont ici qui sont fatigués. D'autres sont découragés. D'autres ont fait toutes sortes de jeûnes et de prières. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont allé partout. Mais ils n'ont jamais essayé ta parole simple. dépendent du Saint-Esprit et de ta parole. Donne-moi demain après demain de les conduire dans cette réalité de la vie de l'esprit par la foi, la loi de la foi. Merci. Ce soir déjà, Seigneur, ta grâce amène la paix dans leur cœur. ce soir, qu'ils expérimentent la puissance de ta parole qui libère les gens que la puissance du Saint-Esprit et du sang de Christ Jésus se manifeste puissamment dans leur vie. que ceux qui ne pouvaient pas dormir tourmentés par les mauvais rêves cette nuit est la meilleure des nuits qui vont passer. Ils sont libérés de l'oppression. Père, merci de la peur qui s'en va maintenant au nom de Christ Jésus. Merci, Père. ceux qui sont malades dans leur corps par la parole de vie ils reçoivent la guérison au nom de Christ Jésus. Simplement, Père, montre-leur que tu es un Dieu simple, un Dieu de grâce et d'amour. Merci pour cette grâce-là. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ceux qui sont sur les réseaux avec nous qu'ils reçoivent grâce sur grâce maintenant. qu'ils reçoivent la délivrance. Aucun démon n'est puissant par rapport au nom de Jésus. Les murailles que Satan a dressées dans leur vie sont renversées. Ils sont libérés au nom de Christ Jésus. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen.